Bonjour et bienvenue pour votre première émission de TV Fenouillède, votre TV locale internationale. Alors pour cette première émission, nous avons fait un reportage de terrain. Nous sommes allés à Lac-Duc, le bar restaurant situé en Signon qui a été repris au mois de juin après avoir été fermé un très long moment. Alors tout de suite, sans transition, attaquons sur ce sujet. Alors nous sommes ici avec Pascal au bar restaurant Lac-Duc, toujours à Ensignan. Pascal, chef cuisinier, qui nous propose de la bonne cuisine et qui nous régale de ces bons petits plats. Alors Pascal, bonjour. Bonjour. Alors Pascal, tu pourrais nous parler un petit peu de ta cuisine, de ce que tu proposes, un petit peu dans l'esprit dans lequel tu le fais. Donc plutôt cuisine traditionnelle, donc produits frais, produits locaux, comme faisaient avant nos grands-parents. Donc voilà. Donc j'essaie de régaler un peu tout le monde avec ces bons produits-là. Je crois que tu disais, comme sur ton site, que tu t'es largement inspiré de la cuisine de ta grand-mère. Oui, de ma grand-mère. Donc quand j'étais tout petit, ma grand-mère faisait des petits plats, que du frais, donc j'allais au marché avec elle. Et donc je me suis inspiré un peu de ça de savoir-faire. Donc avec des formules originales quand même, déjà, il me semble que tous les vendredis soirs, il y a des burgers maison. C'est ça, avec viande locale, pain au céréales, que des produits frais. Donc ça, c'est tous les vendredis soirs. Voilà. Et cet été, on a pu découvrir un petit peu des très bons tapas. Alors ça, ça continue ou pas ? Ça, on continue. On continue le jeudi soir et le dimanche. D'accord. Et il me semble qu'il y a une nouvelle formule aussi pour les midis ? Donc les midis, oui. En fait, je m'occupe de la cantine et donc je propose le même menu pour les gens de passage. D'accord. De toute façon, la cantine, c'est intéressant. Je pense qu'on refera une émission plus tard vraiment consacrée à la cantine parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Oui, Pascal, on va te laisser travailler. Merci pour cette interview et à plus tard. A bientôt, merci. Ça tourne. Et nous sommes maintenant avec Leïla, qui s'occupe du service à Lac-Duc et qui accueille très gentiment les clients. Alors Leïla, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ouverture de l'établissement qui a eu lieu, il me semble, début juin ? Effectivement. Début juin, on a ouvert cet établissement qui était fermé depuis un an et demi, qui vivotait depuis un peu plus longtemps. Et nous avons d'abord ouvert le café avec les tapas. Et puis à partir de la mi-juillet, on a récupéré le restaurant qu'on a commencé à faire vivre avec un peu plus de propositions. D'accord. Et tout se passe bien ? Eh bien, écoutez, on est bien accueillis par la population qui nous attendait, qui attendait vraiment une reprise. Ça amène de la vie au village. Et petit à petit, les villages environnants aussi commencent à s'approprier les lieux. Voilà. Donc en fait, si on veut venir à Lac-Duc, les horaires d'ouverture, comment on fait pour se tenir au courant ? Alors, on est ouvert tous les matins de 9h à 14h. Et puis les après-midi de 17h à 23h. On est fermé par contre le mercredi parce qu'on fait la cantine et c'est le seul jour où on ne vous proposera pas de repas. Mais vous avez toutes les informations sur le site ou bien sur la page Facebook en tapant sur Google Lac-Duc d'Enseignants. Ok. Bien. Merci beaucoup, Leïla. On fera un rappel du site Internet et de la page Facebook en bas de l'article pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur l'établissement. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Alors, nous sommes en direct maintenant de la mairie d'Enseignants avec Éric Isard, maire de la commune. Alors, bonjour, Éric. Bonjour. Alors voilà, nous sommes ici parce qu'il paraît qu'il y a, si Lac-Duc a rouvert au mois de juin, c'est parce qu'il y a une très forte volonté municipale. Effectivement, depuis quelque temps, la population était en demande d'un lieu convivial et d'un endroit de réunion. Donc, le bar est enfermé, le bar-restaurant est enfermé depuis quelque temps. On a décidé, le conseil et moi-même, de rouvrir cette structure, de faire les travaux nécessaires et de faire tout ce qui était achat de matériel de façon à rouvrir cette structure. Ça a été fait au mois de juin 2017 de cette année. Bon, il a fallu trouver un gérant, ce qui a été fait après plusieurs candidatures. Ensuite, voilà, une fois le gérant installé, on a travaillé ensemble dans le sens que lui s'occupait de tout ce qui était animation et de lieu de convivialité. Et donc, on a trouvé un terrain d'entente, ce qui marche pour l'instant. Dans les choses à venir, il y a, qu'on s'appelle peut-être un travail commun qui va être fait sur des réceptions au niveau de la salle communale, etc., qui seront traitées directement par le restaurateur, puisqu'il est aussi traiteur. Donc, c'était la volonté de faire vraiment revivre tout le village. C'est une belle initiative parce que ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Merci pour cette intervention et je pense qu'on se reverra de toute façon très prochainement pour l'ouverture de la bibliothèque d'Anseignan. Tout à fait. Celle-ci est prévue pour normalement la fin de l'année. On en est vraiment dans les finitions. Il y a déjà des gens qui ont fait des dons de livres, etc. Mais là, il ne reste plus qu'à installer et à ce que ça fonctionne. On va suivre ça de très près. Je vous remercie. Quel dommage, chers amis. Cette émission se termine déjà. Une émission riche en émotions et rebondissements et suspens. Et voilà. Nous vous souhaitons d'agréables moments. En attendant, votre prochaine émission de TV Fenouillède. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne TV Fenouillède et à venir régulièrement sur le site ainsi que sur la page Facebook. Merci. 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 Merci.